L'exploitation de l'or en Côte d'Ivoire Des moyens très dangereux sont parfois utilisés pour extraire le métal précieux. Le gouvernement a décidé de mettre de l'ordre et vous allez le voir dans quelques instants. Les femmes ne représentent que 12% des effectifs au niveau de la police nationale. Bilan alarmant, le gouvernement annonce une série de mesures pour corriger le tir à trois jours de la journée internationale de la femme. Le Niger a remis à la Libye Saadi Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Il fait face à plusieurs chefs d'accusation. Sport, football, la Côte d'Ivoire a obtenu le nul de deux face à la Belgique en match amical. Les éléphants ont égalisé de justesse dans le temps additionnel et nous allons revenir sur ce match. Bienvenue à tous, la Côte d'Ivoire veut mettre de l'ordre dans l'exploitation de l'or sur son sol. Le gouvernement a donc décidé de formaliser l'activité d'orpaillage en estirpant des rangs les clandestins qui utilisent des moyens très dangereux pour extraire le métal précieux. Faisons le point avec Alessis Ouedraogo. 4 juin 2012, Iré, à environ 250 km d'Abidjan, des élèves trouvent la mort en cherchant de l'or sur un site en exploitation. Un an plus tard, en juillet 2013, ce sont des affrontements meurtriers qui éclatent dans la localité d'Angovia. L'orpaillage, en Côte d'Ivoire comme partout ailleurs, divise. L'orpaillage pour l'exploitation artisanale de l'or s'exerce aujourd'hui dans l'inégalité et en dehors des règles de l'art du métier avec des effets négatifs graves sur l'environnement physique et social et génère des ressources qui ne sont pas déclarées auprès de l'administration. C'est donc pour lutter contre cette situation que l'État retrouve ses manches et prend le taureau par les cornes. Le chef du gouvernement a procédé au lancement du programme de rationalisation de l'orpaillage en Côte d'Ivoire, objectif encadrer l'activité pour qu'elle passe d'une activité d'exploitation artisanale à une activité respectueuse des règles du métier. La Côte d'Ivoire entend devenir un pays minier majeur et se doit de s'imposer avec rigueur le respect des règles régissant le secteur. Les sites qui ne se conformeront pas à ces exigences seront systématiquement fermés par les forces de l'ordre. Tout orpailleur ou tout correcteur qui refuserait de se faire identifier et recenser sera expulsé par les forces de l'ordre des sites d'orpaillage. Au terme des travaux, les échanges devraient permettre d'accélérer et renforcer la mise en oeuvre du programme en vue de lutter efficacement contre les effets négatifs de l'orpaillage illégal et anarchique. Dans le domaine de la sécurité, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres vient de bénéficier de registres sécurisés et de guides sur les armes légères et de petits calibres. Et c'est grâce à la coopération allemande, nous dit Abou Sanougo. 2 200 exemplaires de guides ALPC, armes légères et de petits calibres et 200 registres sécurisés remis aux différents corps de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Ces instruments, extraits d'une compilation élaborée par le Centre de vérification de l'armée allemande, serviront à mieux gérer les entrées et sorties des armes des armureries. Ces registres sécurisés et guides visent d'une part le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité sur la prolifération et la classification des armes légères et de petits calibres et l'amélioration de la gestion de leur stock d'armes d'autre part. Les guides existent également en forme de banque de données électroniques et permettront à la langue à y collecter aussi les données de la Côte d'Ivoire pour une meilleure traçabilité de la procédération des armes légères et de petits calibres dans ce pays. La Commission nationale de lutte contre la prolifération illicite des armes légères et de petits calibres a déjà mis en place au sein de la police nationale un logiciel d'armes et de munitions. Ces guides permettront aux utilisateurs d'améliorer leur connaissance sur les armes légères et de petits calibres et leur clarification, mais également sur leur prolifération. Quant au registre, ils viennent compléter les 680 heures qui ont été déjà distribuées afin de renforcer et de permettre l'enregistrement manuel des armes marquées par les forces dans les différents services. Cette remise de guides et de registres sécurisés aux forces de sécurité et de défense s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne qui a mis des fonds à la disposition des projets appui à la justice, appui à la police et appui aux comnats dans le domaine de la paix et la sécurité. Intéressons-nous maintenant la promotion du genre. La Côte d'Ivoire, vous le savez, célèbre la Journée internationale de la femme ce samedi 8 mars. À 72 heures de l'événement, le ministère de la Solidarité a tenu à faire le bilan de l'intégration des femmes dans les corps de l'armée. Le bilan est alarmant. Les femmes ne représentent que 12% des effectifs au niveau de la police. Il n'y a pas de personnel féminin dans la gendarmerie conscient de cette insuffisance. Le gouvernement annonce une série de mesures dans ce reportage de Gabriel Zani. C'est la deuxième table ronde qui se tient dans la foulée des festivités marquant l'édition 2014 de la Journée internationale de la femme. Cette fois-ci, l'exposé d'Alain Donvailly, le secrétaire du Conseil national de sécurité, les débats et contributions des participants ont porté sur l'état des lieux de l'intégration des femmes dans les corps d'armée. Le constat est que le secteur de la sécurité défense emploie plus d'hommes que de femmes. Seulement 12% des effectifs de la police sont des femmes. Le ratio des femmes dans la police, la gendarmerie, dans l'armée et dans d'autres secteurs de la sécurité est vraiment très faible. Je crois que l'on retient au niveau de la justice, c'est 30%. En dehors de cela, nous sommes à des taux vraiment trop trop bas, parfois inférieurs à 1%. Pour y remédier, le gouvernement a arrêté des mesures d'urgence, a révélé le ministre en charge de la Défense. Le président de la République a demandé à ce que nous puissions faire en sorte que les jeunes filles rentrent à l'EMPT, ce qui a été fait. Déjà au niveau de l'école des sous-officiers, nous enregistrons la présence des jeunes filles. À l'EFA également, à l'école des forces armées, pour la formation des officiers, il ne reste plus que l'école des gendarmeries, c'est-à-dire la gendarmerie nationale. Et le président de la République nous a instruits pour que cette entrée puisse se faire dans les tout prochaines années. Mais force est de reconnaître que les habitudes ont la peau dure et les choses avancent à pas de tortue. Invité spécial de la ministre de la Solidarité, Raymond Dogoudou-Kofi, la ministre de la Santé, a encouragé les femmes qui évoluent dans l'armée. Je vous exhorte donc à marquer votre intégration par vos contributions dans les recherches, dans la définition des politiques et les pratiques au sein des institutions de défense et de sécurité qui vous emploient et à gagner les galons à force de travail, d'assuidité et de sérieux. Aujourd'hui, même si elles demeurent inférieures au regard de la tradition, les femmes doivent être prises en compte pour respecter les engagements régionaux et internationaux. À la rentrée 2013-2014, l'école militaire préparatoire et technique de Bergerville, autrefois réservée aux jeunes garçons, a accueilli la première promotion de jeunes filles, après 75 ans d'existence. C'est déjà un bon pas pour la prise en compte de la femme dans la politique nationale de développement. Le cancer du col de l'utérus continue de faire des victimes. 6 000 cas ont été enregistrés l'année dernière. Face à cette situation, l'Association pour la promotion de la sage femme ivoirienne a décidé d'agir. Elle a initié une journée de dépistage contre le cancer du col de l'utérus. Amici Soko, Gras Kando, pour plus de détails. 6 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont détectés en 2013 en Côte d'Ivoire. Sur ces 6 000 cas, 4 800 décès ont été enregistrés, soit 80%. L'Association pour la promotion de la sage femme ivoirienne tire la sonnette d'alarme. Elle a organisé une opération de dépistage gratuit. Nous sommes là aujourd'hui pour lancer le dépistage du cancer du col, pour être à l'écoute de nos mamans, pour leur expliquer ce qu'il faut faire, pour éviter que le cancer ne soit dépisté trop tard. La prise en charge du cancer est lourde. Nous sommes dit qu'en tant que femme, en tant que sage femme, nous sommes les mieux placés pour parler aux femmes. Elles écoutent plus les femmes qui vivent la même chose qu'elles dans leur corps. C'est une maladie qui est causée par un virus qu'on appelle le human papilloman virus. Les facteurs de risque, il y a la précocité des rapports sexuels, il y a les multiparténaires sexuels, il y a les rapports sexuels non protégés, et puis il y a la multiparité. Quand tu as fait beaucoup d'enfants, tu es exposé aussi à cette maladie-là. La tranche d'âge la plus exposée au cancer du col de l'utérus est comprise entre 20 et 50 ans. Les moyens de prévention sont multiples, entre autres la fidélité, l'utilisation du préservatif lors des rapports sexuels et la vaccination. Mais le dépistage à précoce demeure la seule voie de prévention du cancer du col de l'utérus. Après la crise, les contribuables des régions du Kabadougou, du Follon et du Bafing renouent significativement avec les impôts. Parti de zéro, le niveau des impôts collectifs est passé à environ 500 millions de francs CFA après trois ans d'activité. Pour la direction régionale des impôts d'Odjéné, l'avenir est prometteur. Au Diéné, capitale du Kabadougou, capitale fiscale des régions du Bafing, du Follon et du Kabadougou même. Nous sommes à plus de 900 kilomètres d'Abidjan dans le nord-ouest de la côte d'Ivoire. Parti de zéro en termes de recettes fiscales, les performances des services et des impôts ont connu une croissance exponentielle. Parti d'une situation zéro, fin 2011, on a pu réaliser des entrées de l'ordre de 170-115 millions. Et en 2012, nous sommes passés à 300 millions. En 2013, nous sommes passés à 560 millions. A l'origine de cette embellie, une politique de sensibilisation des potentiels contribuables. De plus, il a fallu sacrifier le contrôle et les sanctions, des règles essentielles du système déclaratif. Nous savons très bien que nos parents qui sont ici n'ont pas été offerts des impôts durant 10 ans. Donc il fallait y aller pas à pas. Et c'est ce que nous avons fait. Nous les avons d'abord sensibilisés. Et c'est de telle sorte que, par exemple, les mesures qui consistent à appliquer des pénalités ou des intérêts de retard, lorsque quelqu'un ne vient pas payer ses impôts à temps, nous les avons mis de côté momentanément. Durée de cette période de tolérance, environ deux ans. Pour l'avenir, le retour à l'ordre normal va se faire progressivement pour encourager le regain d'activité économique dans la région. De plus en plus, nous constatons qu'il y a des activités qui se créent. Il y a des cadres qui se battent pour créer des activités. Le tissu fiscal de cette direction régionale est composé pour l'essentiel d'impôts synthétiques avec une faible percée de l'impôt foncier. Le seul vivier fiscal est à tout bas avec le complet sucrier de la localité. Les performances de l'économie ivoirienne sont fortement tributaires de l'agriculture qui totalisent 30% du PIB. Il existe plusieurs structures d'accompagnement au niveau de la production, la commercialisation, la recherche, la formation et le financement du secteur agricole. L'état de Côte d'Ivoire a transféré aux collectivités territoriales la promotion du développement économique. De ce fait, l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, dans le but de formaliser son partenariat avec toutes ses structures, a organisé une table ronde. Le point avec Mamadou Kouassi. L'agriculture demeure aujourd'hui encore le pilier essentiel de l'économie ivoirienne. Ce secteur génère les deux tiers des emplois et 40% des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire. Elle constitue l'activité principale du monde rural. Et il existe plusieurs structures traitant les questions agricoles en Côte d'Ivoire. Il y a trois grandes structures, des structures qui s'occupent de la recherche, il y a des structures qui s'occupent de la formation, et il y a des structures qui s'occupent de la production et de la commercialisation. La RCI, Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, organise une table ronde. Objectif, renforcer les capacités de ses membres à travers le développement de relations partenariales avec les structures du secteur agricole. Nous avons ce matin une douzaine de structures. Nous entendons signer des contrats de partenariat avec ces structures. Occasion pour les participants de faire une prise de contact avant la formalisation et la signature de convention cadre. Nous entendons que les spécialistes de ces différents domaines puissent nous apporter les rudiments nécessaires pour que nous puissions les transférer à nos parents pour que ceux-ci puissent améliorer leurs conditions de vie. Nous sommes dans le cadre de cet atelier-là pour présenter la nouvelle stratégie, la stratégie nationale de développement de la filière agricole, dont c'est doté la Côte d'Ivoire pour faire la promotion du riz, qu'on appelle désormais le riz de la Côte d'Ivoire. La structure d'accompagnement dans le domaine agricole et région, quel partenariat pour une politique de développement local est le thème de cette rencontre. La RCI suivit la fêtière qui représente l'ensemble des régions auprès des pouvoirs publics et de tout tiers. Une société spécialisée dans le négoce de café-cacao a inauguré récemment sa centrale d'achat d'Abinguru d'une capacité d'environ 2000 tonnes. Cérémonie marquée par des dons. Christelle Mena. Ce don à la coopérative Aonjo de Zamacar d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA est composé essentiellement de bottes, de machettes et de limes. Le donateur prévoit d'organiser le 12 mars prochain à Zamacar une journée médicale au profit des membres de la coopérative Aonjo et leurs familles, en vue de leur offrir des consultations et des soins médicaux gratuits. Pour le directeur général adjoint de cette société de négoce, Eynon Mene Eugène, ce geste à l'endroit des adhérents de la coopérative Aonjo de Zamacar témoigne de leur volonté d'établir un partenariat gagnant-gagnant avec eux et au-delà avec l'ensemble des producteurs de café cacao de la région de l'indénier du Hablin. Il a ajouté que la politique sociale de sa structure prévoit également de soutenir les producteurs pendant la période des rentrées des classes en offrant des kits scolaires à leur progéniture. Cette aide aux producteurs se traduira en outre par l'octroi de 5 bourses d'études d'une valeur de 500 000 francs CFA chacune aux 5 meilleurs bacheliers de la région. Toutes ses actions et ses bonnes intentions de l'entreprise donatrice ont été saluées par le préfet de la région de l'indénier du Hablin, préfet du département d'Abingourou, Fadi Ouattara. Ce dernier a saisi cette occasion pour exhorter les producteurs de café cacao de sa circonscription à relever le défi de la qualité. Le député de Port-Boué veut contribuer à l'amélioration des conditions de vie des élèves de sa commune. Kouadjou Konabertin s'est rendu au lycée municipal de Port-Boué pour inaugurer un forage d'eau. L'un des objectifs du millénaire en matière hydraulique c'est de réduire de moitié d'ici à 2015 la proportion de personnes n'ayant pas accès de façon durable à une eau de boisson salubre. Mais pour l'atteinte de cet objectif, chacun devrait pouvoir apporter sa pierre à l'édifice comme l'a fait Kouadjou Konabertin, KKB. A son actif, un forage pour les élèves du lycée municipal de Port-Boué. On dit que l'eau est source de vie. Il faut donner la vie à ses enfants et surtout aux corps enseignants qui malgré les difficultés du travail se dévouent corps et âme pour donner l'éducation à nos enfants. Je rêve d'une société solidaire. C'est pourquoi je me suis permis de faire ce geste. Tant que nous avons la possibilité que Dieu nous donne d'aider, il faut le faire. Et donc je n'entends pas m'arrêter en si bon chemin. D'un puits de fortune à de l'eau courante, cela ne peut que rejouir les élèves et les premiers responsables de cet établissement. Il l'a promis, il l'a fait. Donc c'est un sentiment de satisfaction et toute la reconnaissance de la communauté éducative. Donc un grand merci à messieurs les députés. C'est un joyeux précis qu'il faut préserver. En tout cas, on en fera bon usage. L'installation du forage, geste de haute portée sociale, et une première dans l'histoire de cet établissement, est à jamais gravée dans l'esprit des élèves qui ont dorénavant accès à l'eau potable. Voilà, reportage signé Sidonie Davila et Chantal Akandan. Des comités locaux mis en place pour mieux gérer et préserver le parc national de la Comboe, une initiative de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ces comités ont pour mission de sensibiliser les populations sur la conservation de ce patrimoine en mettant à leur disposition des outils nécessaires pour leur prise en charge. Mamadou Kouassi pour plus de détails. D'une superficie de 1,149,000 hectares, le parc national de la Comboe est subi depuis cette dernière décennie de graves menaces. Des menaces liées à l'exploitation de la forêt et à la chasse abusive des animaux. À cela s'ajoutent les feux de brousse recurrents du fait des populations rivéraines. Pour protéger et mieux gérer ce parc, des comités locaux de gestion sont mis en place par l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves. Après un an d'activité, ces comités de gestion font le point de leurs actions. Un bilan jugé satisfaisant puisque les efforts de ces comités ont permis la réhabilitation des mares, le reprofilage de certaines pistes, l'équipement des services en matériel de communication et la réalisation de micro-projets au profit des populations rivéraines. Pour cette année, la direction de la zone nord-est de l'OIPR envisage l'organisation d'un concours du village le plus engagé dans la conservation du parc, ainsi que le renforcement de la surveillance et des campagnes de sensibilisation. Des décisions saluées et encouragées par les autorités administratives et les responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves. La ville de Tabou présente un nouveau visage. La nouvelle équipe municipale fait de la lutte contre l'insalubrité et l'entretien une priorité. Des campagnes de sensibilisation sont initiées en vue d'inviter les populations à garder leur cadre de vie propre. Mamadou Kouassi, une fois encore, sollicité. Une opération de propriété pour offrir un cadre de vie sain et agréable aux populations afin d'éviter les nombreuses maladies liées à l'insalubrité. L'initiative de la mairie de Tabou consiste à débroussailler, à curer les caniveaux et à dégager les dépôts sauvages d'ordures ménagères. La mairie s'est également engagée dans l'entretien routier avec les travaux de reprofilage de plus de 12 km d'Ivoire. Le maire Julien Clébé et son équipe bénéficient dans le cadre de cette opération de l'appui de l'Unitie, du ACR et de nombreux jeunes volontaires au développement. Le maire a par ailleurs exhorté la population à l'entretien quotidien de leur quartier ainsi que de leur habitation. Julien Clébé n'a pas manqué d'ajouter que cette opération sera suivie d'un vaste programme d'électrification et d'adduction en eau potable dans plusieurs quartiers de la ville. Notons que la commune de Tabou est située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire et 14 villages pour une population estimée à plus de 30 000 habitants. La filière qualité, sécurité, environnement a été introduite désormais dans les programmes de formation du camp PC, le centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Cette filière vise à rendre les cadres plus performants, plus compétents en mettant l'accent sur la qualité dans le travail produit dans les entreprises et institutions. Le reportage de Serge Gongomé est commenté par Christelle Munan. Renforcer les compétences des cadres d'entreprises et d'institutions afin qu'ils délivrent des services de qualité. C'est la mission de la filière dénommée qualité, sécurité, environnement, une nouvelle filière introduite au camp PC, centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Selon Jean-Emmanuel Sonda, directeur général de ses structures de formation, les ressources humaines en tireront un grand profit. La qualité, elle est transversale et en général, on dit qualité totale, c'est-à-dire qualité dans tous les domaines, qualité dans notre manier de communiquer, qualité dans notre manier de travailler, zéro défaut, comme on dira, zéro déchet, zéro retard, donc tous les délais doivent être respectés, zéro démotivation. Cela est nécessaire, non, ce n'est pas une bonne productivité et pour avoir une bonne productivité, il faut une bonne motivation des ressources humaines. Le projet de cette filière est piloté dans sa phase pratique par Tuebi, directeur du programme. C'est une formation très accélérée avec des cas pratiques, avec les consultants de renom, avec des projections de films. C'est une formation LMD, c'est un master 2 de quatre semestres et qui aboutit à un master 2 en management par la qualité, sécurité et environnement. Créé en 1970, le Camp PC est une institution inter-État de six pays sous-régionaux, le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire. Cette dernière y est représentée par le ministère en charge de l'Emploi. La structure forme les cadres dans différents domaines dont le marketing, la comptabilité et les ressources humaines. Un nouveau partenariat pour l'Institut national polytechnique ou feu-boing de Yamsoukro, l'Institut vient de signer une convention avec Télécoms Bretagne en France. Désormais, Télécoms Bretagne et Côte d'ingénierie publique française va assister l'INPHB dans la promotion de la recherche de développement et la formation des enseignants et étudiants. Marie-Langoran était en France sans compte rendu. L'INPHB et Télécoms Bretagne font route ensemble. L'Institut national polytechnique ou feu-boing de Yamsoukro et l'école d'ingénieurs publics françaises de Brest en France renforcent leur coopération dans les domaines de la recherche, de l'enseignement et de la formation. Une mission de l'INPHB conduite par le directeur de l'école supérieure d'industrie vient de séjourner à Brest en France. Dans les locaux de Télécoms Bretagne, les représentants des deux écoles ivoiriennes et françaises ont signé une convention. Nous avons déjà reçu des élèves ivoiriens que nous avons jugés excellents. Donc l'idée d'avoir un partenariat plus important, de recevoir des élèves et puis également d'aider à la formation en Côte d'Ivoire, c'est un plus. Historiquement, nous avions des relations avec Télécoms Bretagne qui consistaient à l'échange d'étudiants. Aujourd'hui, cet accord vient pour renforcer déjà le partenariat existant et qui s'ouvre aussi sur l'accompagnement de notre école dans la réforme LND, dans la rénovation de nos programmes de formation et aussi permettre de développer l'activité de recherche et de développement au sein de notre institut dans le domaine du numérique et des télécommunications. L'accord de coopération conclut. Les retombées sont déjà visibles. Télécoms Bretagne va assister à l'INPHB notamment dans la promotion de recherche et développement. Au-delà de la formation, c'est mettre un pont entre la Côte d'Ivoire et la France pour faire un transfert de technologie et je pense que c'est bon aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour la France de former ce type de personnes. Télécoms Bretagne et l'INPHB une coopération qui dure depuis quelques années et qui s'est matérialisée par l'envoi d'étudiants ivoiriens dans cette école réputée pour la qualité de son enseignement. L'école a été créée en 1977. Au fil des ans, elle s'est affirmée comme une grande école pionnière en formation, en recherche, en entrepreneuriat. L'Institut national polytechnique Oufouette Bouani de Yamsoukro va donc tirer profit de l'expertise de Télécoms Bretagne qui accueille aujourd'hui plus d'un millier d'élèves issus de 40 pays. Des élèves qui suivent une formation d'ingénieurs, de masters, de doctorats, de masters spécialisés. Ce conclave du réseau des amis de la Côte d'Ivoire, une occasion pour le président national du RACI, Soro Kaingui, de prôner le pardon mutuel entre les populations de Yopougon. Soro Kaingui les a surtout invités à travailler dans l'union pour une Côte d'Ivoire émergente. Nous dit Fatoufoufana. La réconciliation nationale, mon cœur, des actions du réseau des amis de la Côte d'Ivoire, RACI. Il multiplie les actions dans ce domaine. Son président est allé récemment à la rencontre des populations de Yopougonselmer. Objectif, les amener à faire de la réconciliation leur cheval de bataille. Il est question que chacun de nous arrive individuellement pris à se remettre en cause, à donner la main au frère qui est dans l'autre bord et lui à son tour de donner la main à un autre et lui à son tour de donner la main à un autre ainsi de suite pour faire le tour de la Côte d'Ivoire de façon historique. L'action du réseau des amis de la Côte d'Ivoire est bien comprise par la chefferie de Yopougon. Quand tout un monde qui sont des bords politiques différents, qui sont des groupes ethniques différents, se mettent ensemble pour parler de paix et de réconciliation, alors on ne peut que les accompagner. Nous demandons à toute la population de Yopougon de se réconcilier, de se pardonner. Pour le cœur de Dieu qui est là-haut, à qui nous adressons tous les jours nos prières, nous pardonnons aussi. Pour le racisme, l'amour vrai, la concorde et l'unité sont le gage d'un développement durable pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Et en image, la Côte d'Ivoire et le Cameroun s'engagent à écrire une nouvelle page de leur histoire commune. 32 années après la tenue de la première session, aujourd'hui, les deux États s'attellent à travailler intensement pour améliorer et consolider leur rapport. C'est d'ailleurs pour cette raison que experts camerounais et ivoiriens se sont réunis au Golf Hotel pour la deuxième session de la grande commission mixte de la coopération ivoiro-camerounaise. Les conclusions des trois jours de travaux seront connues cet après-midi. Le Niger a extradé vers la Libye l'un des fils de Muammar Kadhafi. Saadi a été emprisonné à son arrivée à Tripoli. Le fils de Muammar Kadhafi fait face à plusieurs chefs d'accusation dont le meurtre d'un joueur de football et sa participation dans la répression de la révolte de 2011. Le fils de Kadhafi avait fui vers le Niger après le renversement de son père en 2011. La Libye réclamait son extradition depuis et c'est chose faite. Situation en Ukraine. La journée de mercredi a été marquée par le début des tractations diplomatiques de la communauté internationale pour trouver une issue à la crise ukrainienne. Les ministres des Affaires étrangères ukrainien, russe, américain, allemand, polonais et britannique se sont retrouvés à Paris pour entamer des discussions mais sur place les négociations sont difficiles. Regardez. La crise ukrainienne la plus grave en Europe depuis la fin de la guerre froide était ce jeudi au menu de discussion à Paris entre les chefs de la diplomatie américaine, britannique et française et leur homologue ukrainien. Washington, Londres et Paris prônent une désescalade tout en maintenant la perspective de sanctions contre Vladimir Poutine s'il ne s'y engageait pas. Recevant le chef de la diplomatie du nouveau gouvernement de Kiev, Laurent Fabius a renouvelé au nom de tous l'attachement à la souveraineté territoriale de l'Ukraine et détaillé de nouvelles sanctions en plus de la suspension des travaux du G8 de Sochi. Allemagne et la France qui travaillent ensemble vraiment la main dans la main ont mis au point une espèce de proposition de plan de sortie et on va voir s'il est accepté qu'il soit discuté c'est-à-dire le gouvernement de l'Union c'est-à-dire évidemment le fait que les Russes se retireraient le fait que s'il y a des milices extrémistes elles seraient dissoutes et le fait que la constitution de 2004 s'applique et qu'on aille vers une élection présidentielle. Dans l'attente d'une rencontre entre le secrétaire d'Etat américain John Kerry et le ministre russe des affaires étrangères en marge d'une réunion internationale sur le Liban à l'Elysée Moscou alterne les discours. De passage à Madrid Sergei Lavrov a déclaré que les militaires russes en mer noire étaient dans leur lieu d'affectation et que son pays n'avait aucune autorité sur les forces d'autodéfense pro-russe en Crimée. Il a toutefois prévenu que la Russie ne permettrait pas un bain de sang en Ukraine. Et puis les discussions se poursuivent toujours à Paris pour démêler la crise en Ukraine. Dans l'actualité sportive en images les éléphants de Côte d'Ivoire ont arraché hier un nul deux buts partout au Diable Rouge de la Belgique en match amical de préparation pour le Mondial 2014 match disputé au stade Roi Boudouin et c'est en Belgique les éléphants ont égalisé de justesse dans le temps additionnel à 98 jours de la Coupe du Monde Brésil. 2014 Voilà et c'est la fin de cette édition merci de votre fidélité merci de nous faire confiance Merci d'avoir regardé cette édition